Musique Je suis Enes Tchakonté, plus connu sous le nom de Coach Ben. Responsable d'Alliance Golf, une entreprise créée depuis 2007 en Côte d'Ivoire et nous sommes présents dans 5 pays. Alliance Golf a plusieurs produits, à savoir Saveur du Sahel qui est spécialisé dans les produits sahéliens, Free Network qui fait dans le réseau télécom, vous avez également Startup Hand qui veut dire Startup d'accompagnement de nouveaux entrepreneurs qui est une Startup spécialisée dans l'accompagnement, le coaching et la gestion des PME. Nous avons également B2Life, B2Life c'est une entreprise qui est spécialisée dans la composition, dans la mise sur le marché des produits, à savoir nous avons par exemple les compléments alimentaires, nous avons les gélules, les comprimés que nous faisons. Nous avons un dernier produit qui est notre chouchou qui est Gold Seat. Nous avons parlé de ça, puisque moi j'ai jamais compris qu'on peut parler de ça. Négoce, négoce, bon je pense ça peut être un truc, bon business, un truc de ce genre comme ça. Je ne peux pas vous donner une définition comme telle, mais apparemment ça peut être une activité commerciale plus ou moins à grande échelle peut-être, quelque chose comme ça. Je n'ai jamais entendu parler de négoce. C'est quoi le négoce et quand vous demandez quelle est la définition du négoce, je vous dirais de façon simple et de façon littérale. Le négoce est une activité commerciale à plus ou moins à grande échelle, c'est tout ce que je dirais. L'une des choses importantes qu'il faut retenir, c'est que c'est un marché si grand, si vaste, au point où ceux qui partagent ce gâteau ne voudraient pas avoir de nouvelles personnes. Et il est de leur devoir de créer ce genre de situation. C'est la raison pour laquelle vous aurez des gens qui viennent vous dire qu'ils ne savent pas de quoi les questions. Ils ne savent pas de quoi les questions lorsqu'on parle du négoce. Mais curieusement, je vais vous définir le négoce. On vous dit en un mot, le négoce est une activité où il y a tellement d'argent. Et comme vous savez, lorsqu'on parle de l'argent, les acteurs en place aimeraient être seuls. Ok, je vais vous expliquer. Revenons en 2017. 2007, je vais dire. Il y a une entreprise du nom de Trafigura qui déverse les produits chimiques en Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'on parlait de Trafigura, on parlait de Trafigura comme une entreprise de négoce. À force de répéter que les entreprises de négoce font des mauvaises choses, la sagesse populaire et les gens qui font assez de recherches pensent que les négociants sont des entreprises qui ne font que de mauvaises choses. Ce que je dirais, c'est avant tout, cet esprit de curiosité. La première fois que j'entends parler d'une gosse véritablement sans Côte d'Ivoire. Et j'ai suivi les formations de la Chambre du Commerce, de la Côte d'Ivoire. Et par la suite, nous sommes allés nous faire former en Belgique. C'est à partir de là que j'ai compris effectivement de quoi il était question. Nous sommes dans une forme de suivisme. On aime les noms, les gros noms. On veut des titres pompeux. On va venir dire, on fait dans le négoce. Mais en réalité, est-ce que ces entreprises font dans le négoce ? Je ne pense pas. Certaines personnes sont venues vers moi en disant, « Côte d'Ivoire, j'ai créé mon entreprise, j'ai mis l'activité du négoce. » Sans savoir de plus les questions. Donc, c'est un maître simplement par fantaisie. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui ne s'y connaissent même pas du tout. On peut avoir quelques minorités. Je ne veux pas dire non qu'à 100%. Mais il doit y avoir quelques entreprises qui peuvent vous faire un peu de négoce. Je n'ai pas pour intention de décrédibiliser ces entreprises. Non, ce sont des entrepreneurs comme moi. Je ne suis pas là pour les décrédibiliser. Je veux simplement faire que les uns et les autres comprennent qu'ils sont parfois sous la bonne voie, mais ne savent même pas du tout. Très belle question. Sachez que chaque matin, avant de sortir de chez vous, vous avez des dizaines de négociants qui ont intervenu dans votre vie. Ils sont extrêmement puissants au point où, si nous sommes dans un monde où nous avons des négociants, dont, je pourrais dire sans exagération, 90% de la population ne sait pas de quelle question. Pourtant, les négociants existent. C'est dit jusqu'à quel niveau ils peuvent être anonymes. Ce sont des grands invisibles ou bien des grands anonymes. Lorsque nous revenons dans notre situation, les négociants sont des intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs. Je vous explique de façon simple et basique. Le négociant sait où trouver la matière première et l'agriculteur, parfois, ne sait pas à qui vendre. Nous avons les exemples mentionnés. On a des gens qui vont produire, mais ils n'ont pas l'accès au marché. Il y a des gens qui ont besoin de certains produits, mais ils ne savent pas où vendre ces produits. Et c'est où intervient le négociant. Il joue ce rôle d'intermédiation et il a un poste aussi puissant que, pas qu'il peut, mais il contrôle le marché international. J'ai dit tout à l'heure, le négoce ou le négociant contrôle le monde. Au Cameroun, on fait le négoce. C'est une activité qui concerne le monde, tout le monde, en fait. J'ai dit tout à l'heure, le riz que vous consommez, le sucre que vous consommez, l'huile que vous consommez, le savon même, puisque nous importons le savon, les intervenants, les acteurs principaux sont les négociants. Donc, comme vous dites, le Cameroun également est concerné par le négoce. Et je dirais même que nous sommes deux fois plus concernés parce qu'en Afrique de l'Ouest, j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, ils ont au moins cette libre circulation des biens des personnes. Mais chez nous, tous nos produits sont pratiquement importés. Tel que je vous le disais, nous avons tellement d'exemples. Autour de nous, certaines personnes ne savent pas que les aliments ou bien tous pratiquement 80% des choses que nous avons en Afrique viennent de l'extérieur et que ce sont les autres qui viennent nous donner. Nous avons tellement d'exemples par un autour de nous. Grégoire Lhermitte, 38 ans, promotion 95 à l'ESCE. Alors, sur quel type de marché ? Sur les marchés des matières premières qui sont cotées en bourse et avec une particularité sur les denrées alimentaires telles que le sucre, le riz, voilà. J'interviens sur différents marchés, mais les marchés mondiaux avant tout, puisque c'est en fonction de l'offre et de la demande. Il y a les surplus dans certains pays, il y a les déficits dans d'autres. Donc, on essaye de trouver l'équilibre d'un continent sur l'autre. Et moi, j'interviens particulièrement sur les marchés d'Afrique subsaharien, où j'y suis assez rigoureusement, une semaine par mois. Mais en même temps, je manage une équipe de traders ici à Paris et à Genève. Et donc, j'arrive à être impliqué sur tous les continents en les aidant au quotidien, en leur donnant les directives sur les marchés que eux vont suivre. Mais je dirais que mon terrain de jeu, c'est avant tout, depuis un certain temps, l'Afrique. L'activité du trading ou du négoce de denrées alimentaires pour des produits qui sont cotés en bourse, c'est qu'on va faire une activité physique de A à Z, tout en s'appuyant sur le support du trading financier, les matières qui sont cotées en bourse, pour pouvoir se hedger. Se hedger, c'est ce qu'on appelle s'arbitrer. Mais nous, nous faisons des opérations de A à Z. On va acheter des volumes dans les pays qui sont producteurs et on va les amener dans les pays qui sont consommateurs où il y a déficit. Excellent question. Dès que je l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque j'arrive en Belgique pour la formation que je comprends exactement pourquoi on ne pouvait pas créer des cols de négoce en Afrique. Parce que, curieusement, il est curieux que pratiquement 60 appels les indépendances, on a des écoles où on enseigne les gens à faire la chirurgie, à opérer un être humain. On enseigne les gens à piloter des avions. Mais, aucune école pour former les négociants. Je me suis posé la question, mais pourquoi on n'a pas d'école de négoce en Afrique tout simplement parce que ces gens conquérent pratiquement le monde ? Il faut savoir que les entreprises de négoce sont si puissantes qu'elles sont plus puissantes que certains établissements financiers mondiaux. Mais les gens ne le savent pas. Si nous sommes le continent de l'avenir, tous les pays veulent s'installer en Afrique et nous, en tant qu'Africains, c'est un atout pour nous parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de certaines choses qui sont présentes en Afrique. Nous sommes les seuls à savoir où ça se trouve. Il y a des entreprises qui, en Afrique, veulent des choses en Occident. On a des frères qui vivent en Occident et eux, ils savent où ça se trouve. Voilà l'occasion pour nous de nous positionner en tant que négociants parce que tout compte fait. En se positionner en tant que négociants, on ne manquera pas de notre part. Il suffit de savoir comment s'y prendre. C'est tout ce que je dirais. Savoir comment s'y prendre et surtout se former. Je recommande, je demande aux Africains de rentrer dans le négociant en masse. C'est toujours un plaisir d'édifier les uns les autres sur des sujets tels que le négociant, les uns les sujets qui sont cachés. Pourtant, c'est des choses qui rythment notre vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada